Quelle que soit la joueuse que vous allez suivre, je pense que vous allez en prendre plein les yeux parce qu'ici c'est vraiment le gratin du golf féminin et le LPGA, c'est vraiment du très très haut niveau et les gens parfois ne se rendent pas compte à quel point ça joue bien. Mais si vous voulez vraiment voir le gratin du gratin, je dirais Lidiaco, ses concours de fléchettes, c'est magnifique ce qu'elle fait. Jin Yonko, numéro 1 mondial, Nelly Gorda, Nelly Gorda c'est très très propre, Pati Tavatanakit, très très bien, Minjili aussi. Là, vous régalez, mais il y a aussi évidemment Céline Boutier qui joue très bien, Pauline Roussin aussi, magnifique, Périne Delacour, Albane Valenzuela, tout ça, c'est magnifique. Tout, c'est le swing parfait ? Tout, ouais, c'est le swing parfait. Après, elle a toutes les qualités physiques, elle a la vitesse, elle a la mobilité. Et puis ce qui est beau, c'est qu'elle a quand même eu trois mois sans taper une balle parce qu'elle a eu un petit problème de santé et elle est revenue et elle a récupéré très vite. Et voilà, c'est tellement propre techniquement que ce n'est pas une joueuse qui est aussi dépendante d'un très bon timing comme certains autres swings, comme le mien à l'époque où c'est vrai que dès que je n'étais pas en rythme, c'était un peu la cata. Donc elle, elle va récupérer plus vite. Mais oui, elle, on peut s'inspirer de tout. Après, pas tout le monde peut bouger son corps comme elle. Effectivement, c'est plus facile d'essayer d'imiter ses joueuses que des gars comme Scotty Schaeffler, comme Justin Thomas, Bryson, Brooks Cupca, Dustin Johnson. C'est très compliqué de se rapprocher de ça. Mais déjà, si un amateur arrive ne serait-ce qu'à 10% du niveau de ses joueuses cette semaine, déjà, c'est bingo. On a gagné là.